... Invité à participer à leur entraînement hebdomadaire, nous avons trouvé une ambiance festive au sein de l'équipe des conducteurs de la spécialité, malgré la pluie qui s'est abattue sur le site. C'est bien évidemment l'arrivée de trois chiots bergers belges malinois au sein de la spécialité qui en est la cause. Un moment rare et apprécié de tous. Non, ça n'arrive pas souvent. Trois d'un coup, c'est assez rare. Généralement, on en a un, deux maximum. Et là, trois d'un seul coup, c'est bien. Alors, ils viennent d'un élevage qui se situe dans les Yvelines, qui s'appelle l'Envol du Phénix. Ils sont arrivés le 28 octobre, très exactement, à l'âge de huit semaines. Les trois derniers conducteurs cynotechniques recrutés il y a dix mois viennent d'acquérir donc chacun leur chiot. Durant leur cursus de formation, ils vont devoir éduquer leur chiot et lui apprendre le métier de chien secouriste. Tous sont conscients qu'ils passeront ensemble au minimum 15 années de vie commune, tant professionnelle que familiale. Parce qu'il les attend, beaucoup de choses. Déjà, beaucoup d'entraînement, donc apprendre à travailler. Tout est basé sur le jeu, mais quand même apprendre à travailler. Apprendre la vie de famille aussi. L'éducation, l'obéissance, la recherche de personnes égarées, ensevelies. Voilà ce qui les attend. Aujourd'hui, la spécialité se réjouit de pouvoir compter sur neuf conducteurs et dix chiens. Elle a su s'adapter et innover, notamment lors de la période de la pandémie liée à la Covid-19. Une sollicitation éprouvante pour les hommes, mais aussi pour les chiens. Le type chino, c'est un conducteur et un chien, peut être indispo du jour au lendemain. Et on peut en avoir plusieurs, comme ça, pour une durée courte. Mais une blessure, que ce soit le maître, le chien, le chien va être indispo, une maladie, un truc imprévu qui arrive comme ça du jour au lendemain. Et on se retrouve, des fois, on passe de six à deux. Et du coup, c'est vrai que recruter des gens pour être plus nombreux, ça permet de pallier, de pallier à ces incidents de la vie. Aujourd'hui, c'est la première fois que les chiots participent aux exercices hebdomadaires. Bien évidemment, les conducteurs ne leur demandent pas les mêmes exigences qu'à leur père. Mais déjà, certains exercices accomplis les conduisent à devenir des chiens d'excellence. On essaye de faire l'aboiement sur ordre et le rappel, qui sont les premiers ordres à lui donner, à lui faire comprendre, pour pouvoir commencer à travailler vraiment. Aujourd'hui, les prochains entraînements, et celui d'aujourd'hui en l'occurrence, on va leur faire des petites motivations si ça va voyer, sinon on va vraiment leur apprendre à évoluer sur du décombre. Le berger belge malinois est une race de chiens par excellence pour la recherche de victimes en décombre et le caistage. Favorisé depuis longtemps au sein du se dise des Yvelines, le malinois s'adapte facilement à tous les milieux dans lesquels le sapeur-pompier évolue, aussi bien au travail qu'à la maison. Tous nos chiens vivent à la maison avec nous quand on est de repos et quand on est de garde. Ils sont systématiquement en caserne dans les chenilles. Donc c'est des chiens qui sont très polyvalents, qui sont habitués aussi bien à être en chenille quand on est en caserne. À la maison, ce sont des chiens de famille. Et aussi à rester dans les camions, des fois pendant une semaine, parce qu'on part en mission à l'extérieur. Donc il faut aussi qu'ils sachent rester en caisse pour pouvoir être opérationnel et intervenir quand on en a besoin. Voilà. Sous-titrage FR ?